La Viche Renard, vous saluez. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'un des nombreux filaments de nos amis hollandais de Forme Futura, ça va être le PETG de la gamme Reform. Donc le PETG c'est un plastique qu'on va retrouver dans beaucoup d'objets de la vie courante, par exemple dans les bouteilles d'eau, c'est à dire que c'est un plastique qui peut être mis en contact avec les aliments. C'est la gamme éco-responsable de Forme Futura, c'est à dire que le filament, le support bobine et la boîte en carton, tout est 100% recyclé et c'est une problématique importante quand on imprime tous les jours des objets en plastique. Ce filament, on va le retrouver dans une couleur unique qui va être la couleur noire, c'est un filament qui va être très facile à imprimer, qui pose aucun problème, qui est très classique, c'est un filament qui est assez résistant et donc pour le rappeler qui peut être mis en contact avec les aliments. Donc c'est vraiment un filament qu'on va pouvoir utiliser dans les objets de tous les jours. Donc pour les paramètres d'impression, on va partir sur quelque chose d'assez classique. La seule particularité, c'est qu'on va prendre un débit à 110%, un débit d'extrusion pour pouvoir imprimer ces objets. En conclusion, le air pet de Forme Futura de la gamme Reform, c'est un filament à un prix tout à fait abordable, qui a des qualités très appréciables en termes de résistance, de facilité d'impression, qui peut être mis en contact avec les aliments et en plus qui est éco-responsable, donc un impact environnemental maîtrisé. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour un nouveau filament.